Déjà cette histoire de température c'est d'avoir des données pour choisir rapidement après une fois qu'on a des semences qui démarrent dans les plus basses possible la précocité c'est le facteur principal le reste après on n'a pas si vous voulez maintenant auparavant j'étais en semences je faisais une variété par par parcelles maintenant je suis en mélange et finalement de la même façon que dans un couvert il y a une espèce qui prospère plus dans un mélange on voit enfin on le voit pas mais il y a l'équilibré se fait entre les différentes variétés et on n'a pas forcément besoin de beaucoup de recherches après sur sur ces variétés et surtout en fait dans ces mélanges on re sème notre notre semence qui s'adapte à nos pratiques donc rapidement en fait le système s'adapte ça c'est pour les céréales c'est plus embêtant pour les betteraves ou le lin on ne peut pas produire donc là là on n'a pas d'adaptation des semences à nos systèmes en fait là dessus ce sera peut-être un petit peu long mais les obtenteurs de semences sont des mainteneurs de semences ils essayent de il faut qu'ils gardent les caractères d'inscription constant et en fait une semence quand elle est semée elle fait plusieurs générations dans le même terroir elle s'adapte vraiment notre terme donc on a finalement rapidement on n'a plus besoin de la sélection en revanche en betterave effectivement là on a peu coincé en aussi mon pomme de terre c'est sûr parce que le pomme de terre là c'est le client qui veut ses clients final qui choisit sa variété donc là on n'a pas d'autre choix que de que de produire ce que le client final là c'est sûr donc bon pour l'instant j'ai pas encore entendu parler de champs en semi direct chez les semenciers je sais pas si ça reviendra un jour parce qu'en fait déjà ne serait-ce que par ce que je viens de dire ça risque de ne pas intéresser beaucoup de semenciers quoi mais au moins là au moins on parle clairement oui alors le groupe justement comment on l'a construit enfin qu'on l'a construit parce qu'on était cinq et et à l'époque c'est un problème d'érosion mais c'est un problème qui nous avait été relaté par les bassins versants nous l'érosion c'est un peu comme les produits phyto on en essaye de on la voyait pas quoi en fait on savait que ça existait mais on essayait de la cacher et puis donc donc quand on s'est penché sur la question on était cinq agriculteurs du top home de terre et on sait en tout en fait on allait chercher les gens qui avaient un peu d'expérience quoi pour échanger avec nous donc c'était quand même sympa là dedans finalement dans les cinq dans les 20 ans on essaie vite retrouvé à quinze dans les quinze des gens étaient déjà en semi direct sous couvert trois certains étaient uniquement laboureurs dont j'étais des trois ou quatre si et après beaucoup de gens étaient ils faisaient du sort de labour opportuniste avec quelques quelques fois des couverts et là moi j'ai basculé d'un coup donc je passais de labour au semi direct sous couvert tant que possible d'autres ils sont allés progressivement sur une parcelle ou alors sur avec une échelle progressive avec juste en retirant la bourre puis après on retire enfin il n'y a pas tellement de règles là dessus c'est je crois que c'est chacun qui il sent avec son tempérament je sais pas trop oui je pense qu'il n'y a pas de en fait vous dire que quand on est quand on démarre progressivement enfin on a besoin d'avoir l'ensemble des outils du conventionnel jusqu'au jusqu'au semi direct moi dans mon cas la chaleur est parti très vite le matériel était vieillissant on n'a pas remplacé un tracteur voilà donc j'ai pu passer m'équiper en semi direct je pense que c'est plus le sur une sur une ferme le côté progressif à mon avis vaut mieux raisonner sur le matériel disponible ou pas avec le recul si j'avais à faire j'aurais sans doute quand même décalé ma première année de semi direct pas pour faire du tcs mais peut-être justement pour avoir ces semoirs à dents là qui était qui m'ont fait vraiment faire un bon important je n'ai pas parlé également c'est dans cette transition mais c'est vrai que les deux premières années sont assez ingrates parce que les sols oui ils vont ils vont assez doucement donc dans ces premières années je peux conseiller quand même de lever le pied sur les cultures qui de printemps comme le lin parce que parce que c'est des cultures qui sont de printemps non enfin vont être plus pénalisées qu'avec une culture d'automne pour lequel ça va avoir le temps de se mettre en place il y a déjà des mécanismes biologiques qui vont qui vont équilibrer le sol donc culture d'hiver c'est plus simple des grosses graines c'est plus simple et en couvert oui de pas hésiter à mettre beaucoup de quantité hectare parce que si on y va chichement on aura un couvert qui va pas beaucoup pédaler quoi on a l'impression que ça se joue presque à la quantité de en kilos de semences hectares quoi c'est pas enfin pour entendre les espèces où voilà avec un kilo de moutarde on a déjà fait une belle couverture mais mais pour avoir un couvert qui soit sympa faut quand même mettre un peu de quantité en transition c'est important tout à l'heure j'ai parlé de l'érosion moi ce que je vois maintenant c'est que finalement les sols ça pousse mieux quoi les couverts on voit que ça y est il n'y a plus enfin les premières années on s'est posé la question de fertiliser un couvert là c'est vraiment pas la peine quoi ça y va la fertilité elle arrive vite trois ans bon ça permet de voir que finalement on a beaucoup de leviers pour que ça aille vite quoi alors la région est humide donc ça aide bien aussi c'est vrai que les années les années humides sont plus faciles que les années sèche dans notre système ça on sait jamais avant et ou être quasi enfin oui éliminé oui enfin pour moi et à ce stade là c'est de l'éliminer quoi enfin quand quand je regarde dans la campagne enfin je veux dire j'ai quasiment plus rien enfin dans ma plaine les traces d'érosion que j'ai encore c'est parfois quand je suis en aval de voisins là je n'arrive pas à éponger des bassins versants vous voyez ça fait plaisir d'autant plus que ça m'a permis de ça m'a permis aussi de faire des gains de productivité parce que j'avais quand j'avais des gros problèmes d'érosion j'avais coupé mes parcelles je les avais divisées saucissonner pour pour ne pas avoir enfin mettre une culture de printemps à côté d'une culture d'hiver pour essayer de faire des barrages naturels parce que j'avais fait j'ai fait quelques haies en travers de la pente puis en fait on a plus besoin de tout ça quoi et maintenant j'ai remis des grandes parcelles quoi donc c'est peut-être pas très beau pour le paysage j'en sais rien néanmoins néanmoins niveau productivité c'est vrai que ça change tout quoi parce que mine de rien je sème quand même deux fois dans l'année minimum parfois je fais de sème trois fois donc donc il ya quand même il faut simplifier aussi la vie quoi enfin oui oui il ya la productivité il ya de la simplicité dans le système donc on a quand même c'est juste reprendre ses repères en fait c'est la prise de repères qui est difficile il faut se le calendrier des travaux n'est pas du tout enfin est un peu bouleversé par rapport à ce que j'avais avant donc c'est vrai que ce facteur là il j'aurais dû peut-être dû il m'y pencher avant quoi dessus mais mais c'est vrai que une fois qu'on a pris ses repères après après ça va bien quoi la semaine dernière j'ai pu semer où j'avais 80 hectares de blé à semer bon ça s'est fait en six jours quoi et sans s'enforcer normalement parce que bon après c'est pareil on est en relativement délicat sur l'essuie du sol essuyage aussi du couvert et voilà on arrive à faire vraiment du et tout seul en plus donc c'est quand même on peut vraiment avancer vite oui oui il ya besoin de formation déjà il ya besoin de former aussi les corps intermédiaires on va dire ce sont peut-être encore eux qui sont plus à la peine alors dans solenco on a on a invité nos clients nos fournisseurs les coopératives et les négoces et aussi nos dos nos animateurs de bassin versant et de bassin de captage bon souvent il ya des mécanismes que on comprend très rapidement quand on est paysan qui ont plus de mal à faire qu'on a plus de mal à faire passer à des gens qui sont déjà des conseils enfin qui sont nos conseillers quoi il ya tout un ressenti qu'un paysan a de sa ferme enfin de ses sols de ses cultures qui est propre à sa ferme et et que n'a pas un conseiller un produit phyto donc donc il ya besoin de formation il ya un besoin de formation alors je pense que sur internet il ya beaucoup beaucoup de choses c'est déjà très très bien et à mon avis la formation théorique sur internet elle suffit après surtout pour les jeunes générations qui sont habitués à ça en revanche après il y en a besoin de lieu d'échanges pour en fait se créer cette expérience commune dans un dans un lieu que dans un lieu restreint dans une micro région ça c'est très important donc en fait nous on travaille niveau de solenco sur un rendez-vous mensuel en tour de plaine chez l'un chez l'autre voilà c'est on essaie de tourner régulièrement ça dure de fin ça dure entre deux heures et demie et trois heures on va avoir un peu toute l'actualité dans les champs et ça nous aide beaucoup quoi c'est vraiment c'est vraiment une belle aide oui il y a des idées il y en a toujours des idées il y en a toujours bon il faut qu'on travaille encore plus sur les pommes de terre d'ailleurs j'ai pas beaucoup évoqué mon itinéraire auparavant je vais revenir sur les pommes de terre parce que c'est un petit peu le le nœud de ce qu'on a créé quand on avait des problèmes d'érosion c'était systématiquement avant avant non pas avant pendant ou après les pommes de terre alors on mettait ça sur on pensait que c'était un problème mécanique et donc mécanique de la planteuse agricole enfin de la planteuse de pommes de terre ou de ou de l'arracheuse ou voilà on pensait que c'était vraiment un problème de mécanique bêtement et on s'est vite rendu compte que finalement finalement c'est on a travaillé sur tout le reste et c'était très efficace sur l'érosion même pour la pomme de terre en fait on a recréé de la colle dans le sol avec la matière organique et finalement la mécanique elle dégrade on n'est plus au stade où la mécanique peut dégrader les sols pour faire de vraiment des gros départs d'érosion donc donc là dessus on a on a beaucoup avancé en fait en travaillant sur toutes les autres cultures avant d'aller sur les pommes de terre bon maintenant sur les pommes de terre il reste beaucoup à faire beaucoup beaucoup et là dessus on but tout de suite parce qu'on a on a quand même quasiment tous pas mal de surface en pommes de terre donc il nous faut de la mécanisation importante les calendriers de récolte sont très restreints donc pour l'instant on cale on sait alors on pense que par le maraîchage ça peut peut-être débloquer des choses mais néanmoins si si les constructeurs de machines ou des instituts techniques ne viennent pas ne viennent pas à la rescousse on aura peut-être du mal à faire éclore quelque chose comme voilà sur ce sur quoi on a envie de travailler c'est sûr sur en fait le la démarrage biologique des sols parce qu'en fait dans cette année transition sur 80% des parcelles tout se passe bien on a l'impression que ça va faire c'est super et voilà et sur 20% des parcelles c'est plus difficile voire même sur 5% ben on patine patine même sérieusement quoi donc là dessus il ya tout un tout un côté biologie des sols qu'on peine à on peine à appréhender et là dessus donc voilà on aime il ya quelques pistes en revanche je trouve en france pour l'instant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à l'étranger à l'étranger ben je pense au thé de compost la fin de il ya leningam chercheur américaine qui en fait qui se fait fort de redémarrer des sols avec trois applications de thé de compost moi j'ai envie de dire chiche quoi voilà j'ai envie d'essayer il ya aussi il ya aussi des gens qui ont qui travaillent en fait sur des activations biologiques en fait on sait jamais trop qu'est ce qui manque dans le sol mais il peut manquer aussi des micros en fait des oligo-éléments il peut manquer des micro-organismes qu'on peut s'amener les organismes les oligo-éléments alors on a encore je sais pas si ce temps je suis quand même souvent à l'écoute mais deux choses un petit peu alternatives je pense que les purins de plantes qu'on met en place là puisqu'on a mis en place ça on aurait besoin de connaître leur teneur en oligo par exemple pour aller un peu plus loin on a des purins de consoude qu'on fait a priori la consoude la consoude remonte du cobalt qui est important pour certaines vitamines donc quels chercheurs pourraient nous dégrossir ce sujet dans la mise en place biologique des sols il ya la fiert fin fertilisation je vais aller plus loin que fertilisation la nourriture des sols parce qu'on est dans la biologie c'est cette approche là qu'il faut qu'on trouve il ya des plantes ont besoin de vitamines alors pour l'instant moi dans mes plantes fertilisation auparavant vitamines on connaissait pas en fait a priori on me disait que les plantes ne mangent que que des éléments simples et je pense que cette vitamine b12 a en fait qui mis en avant par un autre chercheur américain arden anderson celle ci elle est en fait à disposition elle n'est pas synthétisée par les plantes mais elle est mise à disposition des plantes parler la biologie des sols donc voilà on a ces petites touches là il faut penser que qu'il faut qu'on revoie cette mise en œuvre biologique et donc c'est cette nourriture des sols quoi ah non moi j'avais des très mauvaise base moi c'était terrible alors il m'a fallu deux trois claques mais bon l'érosion en était une la deuxième claque c'était une plante biorendicatrice en fait d'avoir écouté gérard du serre en fait la source de ma curiosité agronomique c'était l'émission de rudes stégacy qui s'appelait terre à terre sur france culture il ya encore tout est disponible sur internet un podcast toutes les archives et il ya des gens qui ont été invités je pensais avec potio gérard du serre conrad schreber alain canet il ya plein d'autres mais en fait chacun dans son dans son domaine ont permis de j'ai écouté plusieurs fois mais de m'éveiller enfin de titiller un petit peu les neurones pour aller chercher à chercher les informations et en même temps que l'érosion les plantes biologiques indicatrices de gérard du serre m'ont vraiment débloqué pas mal de freins jusqu'alors je pensais qu'une plante si elle poussait c'est parce qu'il y avait une graine et donc donc en fait il y avait qu'une chose à faire c'était de la supprimer parce qu'en fait c'est pas celle que je voulais qu'ils poussent donc elle n'avait forcément aucun intérêt et de comprendre qu'en fait une plante une graine déjà il ya plus de 2000 graines au mètre carré dans nos sols enfin plus je pense que c'est beaucoup plus que ça mais bon c'est l'ordre de grandeur que j'ai en tête que certaines plantes sont peuvent mettre 100 ans 200 ans 500 ans avant de germer elles attendent leur heure et attendent en fait que les conditions de levée de dormance soient réunis et les conditions de levée de dormance souvent en fait des mauvaises herbes c'est quand le sol se dégrade quand la matière organique s'en va et quand il ya trop de nitrates ou nitrites en fait quand quand le sol va mal donc de pouvoir se rendre compte de ça ça m'a permis de de voilà de me pencher déjà sérieusement sur le problème et puis de se dire que que en fait oui la parcelle c'est un tout et donc j'ai la parcelle maintenant c'est la ferme qui est un tout que on n'est pas dans le hasard et que si la plante est là elle a elle a un impact positif sur le sur la parcelle donc moi j'ai besoin de faire ma récolte donc parfois elle me perturbe mais j'ai plutôt intérêt à alors l'utiliser d'ailleurs l'information pourquoi elle est là donc comme ça déjà de de voir sa survenue m'aide déjà à faire un diagnostic mais peut-être à l'utiliser pour faire un purin pour essayer de je sais pas ce qui va m'arriver dans quelques années mais pourquoi pas dynamiser les extraits pour informer le sol que que en fait les conditions ont changé on a on a cette ces mécanismes ont été perdus par notre génération enfin je dis notre génération c'est peut-être déjà depuis plus longtemps il s'avère que sur la ferme j'ai la chance d'avoir le système agricole décrit en 1868 et je l'ai lu une dizaine de fois depuis que je suis depuis que je suis petit c'est ce que ce bouquin et le fait de l'avoir relu dernièrement je me suis rendu compte que finalement ici il y en dit dans les années 1850 le cultivateur s'était laissé gagner par le chien dents et en fait il s'est fait mettre dehors par le propriétaire parce que les terres étaient vidées il n'y a plus que du chien dents qui poussait et et le son successeur à récolter le chien dents avant qu'il se passe en graines faisait du compost de chien dents qu'il répondaient sur les parcelles et avec ça il s'est débarrassé du chien dents en fait ces mécanismes là voilà ils étaient déjà là il y a 150 ans on les redécouvre mais il est vraiment temps qu'on les remette sur pied quoi c'est pas qu'on les redécouvre ce qui est on a besoin on a besoin de voilà les pistes à je pense que c'est déjà mal comme piste non j'ai pas enfin voilà sauf s'il y avait d'autres choses qu'est ce que j'avais une petite histoire nutrition les vitamines non oui réclame la recherche c'est ici il ya quand même un il ya quand même des défauts pistes qui sont à mon avis des gros pièges qu'on a en fait sont c'est pareil que quand on trouve facilement levée par les auteurs américains les agronomes et qu'on voit pas trop dans la région enfin pas trop en france quasiment tous les livres d'agronomie sustainable donc durable américain mettre le calcium en premier dans les éléments à suivre dans les sols parfois avant le nitrate avant avant l'azote et si j'ai un regret pendant cette mise en place de cette agriculture de conservation cette transition c'est d'avoir négligé le calcium je pense que c'est une des clés c'est une des clés de la réussite donc pour plusieurs raisons mais la première c'est qu'en fait le calcium c'est là c'est le squelette des plantes en fait c'est c'est l'élément constituant de base de la vie en fait même pour nous c'est l'élément principal de notre squelette et puis de notre santé quand en fait quand on est en conventionnel on pense beaucoup npk souvent le calcium est géré en routine par des amendements pour lequel on fait des économies dès qu'on n'a plus voilà dès qu'on n'a plus les moyens là dans un système d'agriculture durable avec un non travail du sol il est important que la structure du sol soit soit enfin on dire la plus solide possible et pour faire des structures solides avec la biologie et bien c'est du calcium donc ça c'est vraiment je pense que là dessus il faut vraiment qu'on retravaille aussi cet élément plus bon il on 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 Sous-titrage FR ?